Ok bébé ! Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, si vous ne me connaissez pas je m'appelle Ambre et j'adore me colorer les cheveux et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais donc me colorer les cheveux sans plus de surprise, je vous l'ai dit tout de suite ça va être en rose et tout en parlant d'un sujet qui m'intéresse tout simplement. Il y a peu l'un ou l'une d'entre vous avait commenté sur une de mes vidéos ce commentaire, j'aimerais beaucoup me colorer les cheveux mais je n'ose pas parce que j'utilise des trucs bio, tu connais les barbés donc je lui ai répondu que non et aussi j'ai peur mais j'aimerais beaucoup car je dis souvent que mon physique ne correspond pas à ma personnalité, j'aime les gens qui sortent du lot et je fais rien pour sauter le pas mais j'y arrive pas, peur du regard des autres etc. Sur quoi je lui ai répondu que je n'utilisais donc pas de produits bio mais que j'utilisais des colorations que j'ai testé sur les animaux. Il est important de garder en tête que la première personne impactée par n'importe quel changement sur tes cheveux c'est toi. Pas les gens que tu côtoies, pas les gens que tu aimes, pas les gens que tu croises dans la rue une fois dans ta vie, pas les gens sur internet, encore moins les gens sur internet, toi avant tout. La seule question que tu dois te poser c'est est-ce que j'ai envie de faire quelque chose à mes cheveux et si la réponse est oui, fais-le, la vie est courte et bonne journée à toi. Donc je lui ai fait une réponse assez courte et au final je me suis dit que j'allais plutôt faire une vidéo. Alors on va prendre comme sujet la coloration pour cheveux mais en fait ça peut s'appliquer à pas mal de cheveux et pas forcément aux gens qui se colorent les cheveux. Donc aujourd'hui on va parler de faire des choix en dépit de ce que pensent les autres. Voilà. Je vais arrêter un peu d'apprécier en point dans ma colo parce qu'elle m'a l'air toute sèche. Voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un me dise qu'il aimait bien ma couleur de cheveux, qu'il aimerait se faire pareil mais qu'il n'osait pas. Pour moi c'est important pour commencer qu'on prenne une position sur soi, qu'on parte de soi. Parce que comme je répondais à cette jeune fille, la seule personne avec laquelle on vit toute sa vie c'est soi-même. Et donc on est la première personne qu'on doit émouer. La personne qui va voir vos cheveux tous les jours, tous les jours de votre vie, que vous sortiez de chez vous, que vous ne sortiez pas de chez vous, c'est vous. On devrait d'abord prendre en considération son avis et dans la mesure où c'est nous-mêmes qui devrons assumer nos choix. C'est parfaitement ridicule de ressembler à ce que les autres veulent qu'on ressemble. Ça n'a pas d'intérêt pour nous-mêmes, ça a de l'intérêt pour eux. Alors moi je demande vraiment aux gens d'avoir un comportement égoïste. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on veut trop faire plaisir aux autres, souvent on se trompe. Ok, parfait, on fait ça. Putain, ça fait trop de temps que je n'ai pas coloré mes cheveux, je ne sais même plus comment on fait. Bon, je vais vous dire une banalité énorme, mais je pense que vous la savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je déteste cette phrase parce que je la trouve tellement évidente que je ne comprends même pas à quoi ça sert de le dire. Et même si vous plaisez à tout le monde, si vous ne vous plaisez pas à vous, si vous êtes dans un environnement qui n'accepte pas la coloration, et que vous vous en mourrez d'envie. Mais comme toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes autour de vous sont contre, vous n'allez pas le faire. Sauf que vous, vous en avez envie. Alors vous allez vous faire du mal pour toutes ces autres personnes. Et là, là où c'est très important, là où ça diffère, peut-être pour certains choix, en ce qui concerne les cheveux, c'est ce qu'il y a sur votre tête, à vous, encore une fois. Dès que vous allez passer devant un miroir, c'est vous que vous allez voir. Enfin, encore une fois, pour revenir à l'exemple des cheveux, ce que je trouve vraiment ridicule, c'est que les cheveux ça pousse, ça change, ça évolue. De fait, les cheveux ne sont pas quelque chose de constant. Ils poussent, ils changent, ils s'étoffent, on les perd. Bref, il y a quelque chose qui est de l'ordre du changement perpétuel. Et qu'avoir ces cheveux naturels, ce soit possible. Parce que sinon, on les aurait juste tous jusqu'aux pieds. Ou alors, on les couperait de temps en temps, ils ne nous arrivent pas à la taille. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, l'idée de cheveux naturels me dépasse un petit peu, en fait. Je ne vois pas du tout ce que je fais. C'est super, parce que la caméra est beaucoup trop loin. Maintenant, ce qui est dur, c'est d'assumer. Là, ça demande encore une fois, moi je pense, de s'aimer. Si vous vous aimez et que du coup, par extension, vous avez confiance en vous. On sait pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Je reprends encore une fois l'exemple des cheveux. On sait que si on se colore les cheveux, c'est parce qu'on aime ça, parce qu'on en avait envie, parce que pourquoi pas, etc. Et on a nos raisons personnelles. Et alors, lorsque vous avez ces raisons-là, vous vous y accrochez. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous avez confiance en vous. Parce que vous savez que vous avez ça pour certaines raisons. Des raisons que les autres ignorent. Donc, il suffit que... Je ne dis pas qu'il faut que vous donniez les raisons aux gens qui vont faire des critiques. Il n'y a pas de réponse type à envoyer à quelqu'un qui vous dit vos cheveux sont moches. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Moi, en général, ça me fait vraiment rire. Ça me passe au-dessus. Et je crois que si ça arrive à me passer au-dessus, c'est parce que j'ai assez confiance en moi et je suis tellement habituée. Là où je suis peut-être un petit peu différente des personnes qui n'ont jamais mis les cheveux colorés, c'est que pour moi, c'est être naturel en fait. Enfin, je me vois tellement comme ça tous les jours que si j'avais des cheveux longs et bruns comme je les avais avant, je ne me reconnaîtrais pas en fait. Je ne vois pas d'autres explications. Lorsque je change de couleur de cheveux, je ne change pas de l'intérieur, je suis toujours la même. Que j'ai les cheveux roses ou verts, je suis la même personne à l'intérieur. J'ai donc fini d'appliquer ma coloration. J'ai fait ça un petit peu à la zeub. On va voir ce que ça donne. En fait, je voulais surtout les longueurs. Je ne voulais pas trop toucher aux racines parce que je vais essayer de faire quelque chose d'autre aux racines prochainement. Je voulais juste enlever un petit peu le vert que j'avais dans les cheveux parce que je trouvais que j'en avais un peu trop. Mais à mon avis, il va falloir que je la refasse un petit peu parce que j'ai oublié des endroits et j'ai fait ça un peu à la zeub. De toute façon, je compte la refaire parce qu'il m'en reste un petit peu. Du coup, je referai un peu aux endroits qui n'ont pas bien pris. Mais il me semble vraiment, surtout pour ce qui est des cheveux, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y a pas de raison de se priver. J'ai conscience que ça peut être très dur au début, mais il ne faut pas hésiter à essayer. La peur du regard des autres, elle est complètement normale. Elle est présente chez beaucoup de monde, je dirais même chez tout le monde en fait. Mais voilà, ce qui fait qu'on arrive à passer outre cette peur, à vaincre cette peur véritablement, c'est la confiance en soi. C'est d'être sûr de soi et de ne pas avoir peur de ce qu'on peut dire de lui. Si quelqu'un me fait une remarque sur mon jeve me disant qu'il n'est pas beau parce que c'est foncé, c'est plus gris, je ne sais pas. Moi mon jeve, je peux l'enlever. Ta remarque là, celle que tu viens de poser dans le vent en pensant qu'elle allait s'envoler, je l'entends encore et encore. Bon, moi je n'ai jamais dit ça, mais imaginez-vous. Alors avant de vous montrer le résultat sur cheveux mouillés parce que je n'ai pas le temps de vous attendre que ce soit sec, je voudrais juste revenir sur un petit détail. Lorsque vous avez des commentaires de vieux réactionnaires qui vous disent que avoir des cheveux colorés c'est ridicule, c'est digne de personnes mal dans leur peau, des choses les plus blessantes et offensantes jamais prononcées sur terre, alors qu'il s'agit seulement de cheveux, je le répète. Est-ce que c'est moi qui ai un problème parce que j'ai des cheveux colorés, ou c'est toi qui ai un problème parce que tu ressens le besoin d'attaquer les gens sur des... détails physiques ? Sans plus attendre... Yeah ! Ça fait... C'est... Alors je... Non mais... C'est pas du tout la couleur que je voulais, mais j'adore. En fait... Waouh ! Je crois que j'ai jamais eu cette couleur, c'est une sorte de mélange entre du rose et du violet. Euh... Vous vous verrez pas sécher, va falloir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour voir ce que t'as donné une fois séché. Les pseudos de réseaux sociaux sont en barre d'infos si vous voulez voir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501